D'un tronc d'arbre, de section parfaitement circulaire et de rayon grand R, on veut extraire une peau-train dont la section est un triangle isocèle comme illustré ci-dessous. Détermine l'air maximal de la section de la peau-train et les longueurs des côtés du triangle correspondant. Justifie. On peut résoudre cette tâche analytiquement en choisissant un système de référence, par exemple comme ceci. Nous pouvons même supposer sans restriction que l'ordonnée Y de ce point B est strictement positive. Nous devons calculer l'air maximal de ce triangle. L'air de ce triangle se calcule par exemple par cette base fois cette hauteur divisé par 2. Cette base, c'est 2 fois le Y et cette hauteur, c'est le rayon plus le X. Donc, B fois H sur 2, c'est 2Y fois R plus X divisé par 2, c'est-à-dire R plus X fois Y. Maintenant, nous allons essayer d'exprimer le Y en fonction de cette variable X. C'est assez simple parce que ce point B appartient à la circonférence de centre 0,0 et de rayon R. Donc, la coordonnée de B vérifie l'équation cartésienne de cette circonférence. Et là, nous mettons X au carré de l'autre côté qui devient là, moins X carré, et puis le carré, on le met aussi de l'autre côté. Normalement, Y vaut alors plus ou moins la racine carrée, mais comme Y est strictement positif, le Y est égal à plus cette racine carrée. Et donc, dans ce produit-là, nous pouvons remplacer le Y par cette racine carrée. Ainsi, nous avons exprimé l'air de ce triangle avec la seule variable X. Puisque nous cherchons un maximum de cette R, nous allons d'abord dériver cette fonction A de X. A prême de X, c'est donc la dérivée de R plus X, c'est-à-dire 1, fois cette racine carrée, plus le R plus X fois la dérivée de cette racine carrée. Et la dérivée de cette racine carrée, c'est la dérivée du radicant, c'est-à-dire moins 2X, divisé par 2 fois la racine telle qu'elle est là. Ici, nous pouvons simplifier par 2 et ensuite, nous allons réduire ces deux fractions au même dénominateur, qui est cette racine carrée. Ensuite, il suffit d'additionner ces deux numérateurs, ce qui nous mène vers cette somme-là. Et moi, j'aime bien de mettre le moins devant la barre de fraction, mais alors il faut opposer tous ces trois termes, donc comme ceci. Pour rédiger un tableau de signes, nous avons besoin des valeurs particulières de cette dérivée A prime de X. Au dénominateur, les deux valeurs particulières, c'est moins grand R et grand R. Pour le numérateur, nous allons regarder où ce trinôme s'annule. Comme c'est une équation du deuxième degré, nous calculons le discriminant delta, il vaut 9R carré. Comme il est strictement positif, nous trouvons deux solutions, à savoir R demi et moins R. Donc, nous pouvons maintenant rédiger un tableau de signes de A prime de X. Dans ce tableau de signes, nous tenons compte de chacun des facteurs et nous n'oublions pas le facteur moins 1. Voici le tableau préparé. Peu importe la valeur de X, le moins 1 est toujours strictement négatif. Ce trinôme du second degré s'annule en moins R et en R demi, donc là et là nous inscrivons 0. À l'extérieur de ces deux 0, on met le signe du coefficient de X au carré, c'est-à-dire plus, et entre les deux 0, le signe opposé. Pour cette racine carrée-là, elle s'annule en moins R et en R. À l'extérieur de moins R et de R, la racine carrée n'est pas définie et entre moins R et R, la racine carrée est strictement positive, donc comme ceci. Ainsi, pour ligne finale pour A' de X, nous obtenons ceci. À gauche de moins R, la dérivée n'est pas définie parce que cette racine carrée ne l'est pas. En moins R, la dérivée n'est pas définie parce qu'on serait alors obligé de diviser par 0. Entre moins R et R demi, la dérivée est strictement positive, en R demi, elle s'annule, entre R demi et R, elle est strictement négative, en R elle n'existe pas à cause de ce dénominateur, et à droite de R non plus. Donc finalement, nous pouvons conclure pour la fonction A de X qu'elle atteint en fait un maximum lorsque X est égal à R demi. Nous venons donc de montrer que l'aire du triangle devient maximale lorsque X est égal à R demi. Pour trouver l'aire maximale, il suffit donc de remplacer là-dedans le X là et là par R demi. Ça mène de suite vers ce calcul-là, qu'on peut encore simplifier un tout petit peu, et donc l'aire maximale du triangle est égale à 3 fois la racine carrée de 3 fois le carré du rayon divisé par 4. Ensuite, on demande encore de déterminer la longueur de ces trois côtés. Commençons par le côté BC, côté dont la longueur est le double de Y. Donc la distance entre B et C, c'est 2 fois Y. Oui, mais Y est égale à cette racine carrée-là. Et nous travaillons pour X est égale à R demi. Donc là-dedans, nous remplaçons X par R demi, et nous trouvons ainsi que la distance entre B et C, c'est 2 fois cette racine carrée, qui mène de suite vers racine carrée de 3 fois R. Maintenant, la distance entre A et B. Cette distance peut être déterminée au moyen des coordonnées de A et de B en utilisant la formule de distance entre deux points dont les coordonnées sont données. Le point A a pour coordonnées R demi comme abscisse et la moitié de BC comme ordonnées. Et ainsi, nous trouvons que la distance entre A et B est égale à la racine carrée de la somme des carrés de la différence des abscisses et carrés de la différence des ordonnées. Ainsi, ça nous mène de suite vers cette racine carrée-là. D'ailleurs, on aurait aussi pu trouver cette racine carrée-là en appliquant le théorème de Pythagore dans ce triangle rectangle. En tout cas, la réponse, c'est racine carrée de 3 fois R. Et nous constatons que la distance entre A et B, qui est la même que la distance entre A et C par hypothèse, est aussi la même que celle entre B et C. Donc, nous trouvons que l'air maximale est atteinte lorsque les trois côtés du triangle ont la même longueur racine carrée de 3 fois R. Ainsi, le triangle ABC est donc équilatéral. Nous pouvons maintenant vérifier cela dans le dessin. Si on bouge le point B, nous voyons ici que l'air du triangle devient de plus en plus petite. Montons ce point B, l'air du triangle devient plus grande, plus grande. Voilà à peu près le triangle équilatéral. C'est là que l'air est la plus grande. Et si on meut le point B encore plus vers la gauche, nous voyons que l'air du triangle devient plus petite. Donc, finalement, nous avons trouvé que l'air de ce triangle est maximal lorsque ce triangle est équilatéral.